Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec un euro par jeu. C'est la course ! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière dans Pékin Express, les 4 équipes encore en course disputaient leur deuxième étape en Mongolie. Et là c'est la dernière ligne droite, on y va à fond, à fond, à fond. La semaine dernière, Carolina et Stéphane héritaient d'un handicap de taille pour le stop. Vous allez avoir un handicap. Non, pas de bisous, non, pas de bisous ! Au fil de la course, c'est la découverte de la vie en Mongolie, mais pour certains, pas facile d'en profiter. Il m'énerve, là il m'énerve ! Au terme d'une chevauchée fantastique qui les a opposés à Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont remporté l'épreuve d'immunité et réalisé un doublé en décrochant aussi la victoire d'État. L'équipe arrivée en première position ce soir, c'est Paul et Louis ! Paul et Louis, ils n'ont pas été, encore une fois, pas fair play de tout. Pour tous arriver à Pékin, il n'y a pas de problème, mais il faut être dingue ! Carolina et Stéphane, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Après le départ de Carolina et Stéphane, Patrick et Christophe ont perdu leurs alliés. Maintenant, je suis remonté à bloc, on va les déchirer à la régulière. Pour la dernière étape en Mongolie, Patrick et Christophe... C'est massacré ! Paul et Louis, Fatih et Mehdi s'apprêtent à traverser le désert de Gobi. Trois équipes en course, trois étapes à parcourir et seuls deux éliminatoires. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Dix équipes font relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, go, go ! Pékin Express, une course de plus de 10 000 kilomètres. Deux par deux, ils marchent vers l'Est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des stèpes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le ! Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc-à-vent ! Le pare-choc-à-vent ! Travail, travail. Tu vois le tombeau de Léminne ? Est-ce qu'il faut ? Leur budget, un euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Trois équipes prennent le départ de la dernière étape en Mongolie. Ils vont relever un incroyable défi. Traverser à pied une partie du désert de Gobi pour une course de 24 heures. Ce désert, grand comme la France, s'étend sur plus d'un million trois cent mille kilomètres carrés. Quelques nomades y vivent en famille et y affrontent des températures extrêmes. Le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 50 en hiver et atteindre 45 degrés en plein été. Après 36 jours de stop, les trois équipes vont vivre la plus dure des étapes. Traverser le désert jusqu'à la dune de Ushin-Hels, puis tout faire pour finir promis à Seichand, la ville d'arrivée de l'étape. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Cette dixième étape de Pékin Express est la dernière en Mongolie. Vous avez trois jours pour vous rendre à Seichand. Mais la première partie de cette étape passe par le légendaire désert de Gobi. Pas de route, pas de voiture, pas de maison ou de yurt pour vous héberger. Exceptionnellement, je vais donc vous donner de quoi vous abriter, un GPS pour vous permettre de vous diriger dans le désert, et votre moyen de transport. Le chameau. Bon, il va falloir s'y faire. Je veux auparavant vous déposer en hélicoptère, à trois points différents, mais tous situés à 30 km du puits de Ushin-Hels. Les deux premières équipes qui arriveront au puits de Ushin-Hels pourront participer à l'épreuve et remporter ainsi l'immunité qui les protège contre l'élimination à l'arrivée de l'étape. Je vais maintenant vous donner vos enveloppes. Il y a toutes les indications nécessaires. Et puis, vous allez avoir ensuite quelques minutes pour apprendre à diriger un chameau. Ce qui n'est pas très simple, quelques minutes, et ensuite, on prend l'élicoptère et l'étape commence. Tiens, on va. Viens, de ce côté. Ah putain. Au galop, hein. Non, pas au galop. Au galop, au galop, au galop, au galop. On ne peut pas, il ne sait pas ce que c'est le galop. Ça va, c'est confortable, non ? C'est confortable, non ? C'est confort ? Hork, hork, go. Hork, hork, go. Comment tu tournes ? De toute façon, il y en a un qui marche, c'est toi qui le... Ah ok, d'accord. Tourne à gauche, à gauche, Fatia, à gauche. À gauche, à gauche. C'est persigne dans le mur. C'est gros, hein. Et stop, stop. On descend. D'accord. Viens se tenir à la bosse pendant que tu descends ou quand il monte. C'est paluche, Félix. C'est paluche, l'animal. C'est beau, hein. C'est bien, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Mais ça marche doucement, quoi. Mais si on marche comme ça, c'est bon, ça nous suffit. Non, ça suffit pas, il faut accélérer. Ça va pas vite, hein. Tu plaisantes. Ouais, ça court, tu vas voir comme ça court, ça. Fais-le asseoir, Mehdi. Non, avec la corde, Mehdi, avec la corde. Avec la corde, Mehdi. Voilà. Voilà. Je crois que nous, il va pas nous... Je crois que Fatia va pas nous écouter, non ? Non, Mehdi, faut pas avoir peur aussi. Attends, c'est pas... Impeccable. Bon, au premier coup. Bon, c'est bon, le chameau, c'est bon. Ça fait mal au cul, quand même, hein. Allez, on prend le micro. Les trois équipes vont être déposées en hélicoptère à 30 kilomètres du puits de Hushin-Hels, le lieu de l'épreuve d'immunité. Elles ont reçu un kit de survie minimum pour ces 24 heures dans le désert, une tente, un GPS, quelques vivres pour le bivouque de cette nuit. Une fois déposées, les équipes devront attendre le top départ de la course, le temps d'arnacher le chameau qui les attend et d'apprendre à se repérer avec le système de navigation GPS. On s'est dit que c'est magique, c'est extra. Chez nous, le désert de Gobi, pour nous, on en a tellement entendu parler que ça nous était quand même inaccessible parce que c'était au début de l'aventure, déjà, tout le monde en parlait. Mais bon, quand on n'est qu'à la première étape de l'aventure, on se dit, bon, bah, avant d'arriver à la dixième, il faut quand même cravacher, cravacher. Et puis là, dès qu'on regarde derrière nous, on se dit, on y est, on y est. Dès qu'on est descendu de l'hélicoptère, on a fait la connaissance du chameau. C'est pas un petit sportif comme nous. Notre chameau, c'est un nerveux. On est en plein désert. Salut, mon pote. On va être copains un peu. Ah oui, tu vas devoir nous supporter. Au revoir, l'hélico. Fatih, je fais ça comme ça. L'équipe de Patrick et Christophe va être déposée à son tour à 30 kilomètres au sud du puits de Houchinez. Le père et le fils s'apprêtent à passer seuls. Les 24 prochaines heures dans le désert. Paul et Louis viennent d'être déposés. La course va bientôt commencer. Il ne leur reste que quelques minutes pour trouver la meilleure façon d'arnacher leur chameau et réussir à comprendre comment on se repère en plein désert. Ça, j'en mets un là. T'inquiète pas, mon ami. Ne pleure pas. Un comme ça, un comme ça. Ouais, ok, on va essayer. Nous aurons pu lui mettre un port de bagage. C'est pas terrible. Ça va être difficile à le faire tenir, ça. Tu crois ? On va pas tenir ça une fois debout. Je vous lève le sac comme ça. Allez, je vous lève. Attends, je vais faire ça. Fais-le comme ça ici. Regarde. Bon, maintenant, prends le point GPS. Prends le GPS. Mets le rond là, maintenant. On va allumer le GPS. Donc, si tu suis bien la flèche, il faut partir, aller... Sur la gauche, légèrement. Légèrement. Un peu à gauche, pourquoi ? Voilà, là, on est dedans. Voilà, on est dans la direction. Attends. Ok, Louis. C'est par là. Ouais, va bien. Le puits doit se trouver par là-bas, 30 kilomètres. 30 kilomètres. D'accord. Viens, on lève le chameau. On va essayer de repartir avec lui, là. Hop ! Ça y est, les trois équipes reçoivent le signal du départ. La course au cœur du désert de Gobi peut commencer. Les équipes doivent parcourir à pied les 30 kilomètres qui les séparent du puits de Ouginels. Regarde la direction. On va en petit footing tranquillement au début, quoi. Il faut suivre l'arrière. On y va en petit footing régime, quoi. Ouais. Tout doucement. Hop ! Hop ! Mehdi et moi, on est partis en petit footing, tranquille. Nous, on a décidé de courir pour prendre de l'avance par rapport aux autres candidats. On va le faire les rires. C'est de la baguette, elle, pour lui, 30 kilomètres. Donc, en petit footing, tranquille. On l'a baptisé Gobi, n'oublie pas. Comme le désert. Gobi, Goba, Am, Kalamba. Gobi, Gobi, Goba, Am, Kalamba. Bon, mais il faut que je sois un peu dingo pour faire ça, non ? À ton âge, de faire un truc comme ça, il faut être dingo. À nos âges, on va dire. Écoute, garde ton soupe pour marcher, lui. Prends pas. Ok, ok. Il te pue de la gueule, hein. Wow. Ah, putain, la zéphire. Des cons. Il m'a craché dans le cou, cet enfoiré. C'est une étape qui s'annonce magnifique. Je pense que ça va être une des plus dures. C'est beau, hein. Ce sera un peu moins magique quand on aura 30 bornes dans les pattes. Mais on y va. Pékin, c'est par là. Moi, aujourd'hui, j'ai un objectif. Je ne l'ai pas dit encore ce matin. C'est de ne pas me casser la gueule. Je ne suis pas quelqu'un qui craint trop la douleur. Je suis plus en colère d'être tombé. Hier, j'avais des larmes de haine envers moi parce que ça aurait pu nous faire arrêter. Donc ça, vraiment, j'avais la haine. Maintenant, je vais la transformer en rage de vaincre. Là, je récupère un peu parce que j'étais fatigué. Demain, je pense que ça ira un peu mieux. J'ai quand même tapé, hein. Je m'en rends compte maintenant. Allez, Gobi, viens. Viens, viens, Gobi, viens. On dirait, tu sais, quand il gueule, Chewbacca de Star Wars, là. Le monstre, là. 4h moins 4, on est parti à 3h30. Il reste 5 km en un quart d'heure. Ça suivait de plus, c'est magnifique, non ? Il fallait qu'il suive l'allure qu'on avait, mais disait-moi. Et en même temps, il fallait qu'on suive un petit peu son allure parce que le Coco, il était fatigué, quoi. Allez, cavale, putain. Tu ne vas pas nous la faire à l'envers, quand même. Ouais, mais c'était d'une fatigue. Allez, cochon, avance la merde. Au bout d'un quart d'heure, t'es fatigué, Coco. C'est toi qui vis dans le désert, ce n'est pas nous, hein ? Tu inspires et tu expires bien. Il faut que tu respires bien les branches. Attends. Louis. Ah, Louis. Attends, je ne l'ai même pas. Attends-moi, je ne suis pas au courant. Attends-moi, je vais monter le chambon, pour vrai, merde. Louis, attends. Bon, tu vas monter ce chambon, là. Combien tu as fait de kilomètres ? 5 km, 800, on a fait. 800, ce n'est pas assez. Tiens-toi, tiens-toi en avant, toi, je suis sûr. Voilà, allez. Dis-moi l'horizon, maintenant, là. T'es un peu à droite, t'es un peu à droite, oui. Tiens-toi, hein ? T'as fait pas courir, je me casse tes couilles. Ah, Louis. T'as fait pas courir, je me casse tes couilles, putain. Mets-toi la main devant les couilles. Je mets ta main devant les couilles. Aïe. Toi, je suis en descente. Hein ? En descente, toi ? Oui, je vois. T'inquiète pas, je suis mieux que toi. Les équipes sont parties à 15h30, et l'arrêt de la course est prévu aujourd'hui, à 18h. Elles veulent toutes avancer le plus possible avant d'être arrêtées par la balise et organiser leur bivouac pour la nuit, à la belle étoile, dans le désert. Ah, j'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de marcher. J'avance. Je suis très motivé. Donc j'ai mon rythme, là je me suis mis en position robot, position machine. Tof, je croyais qu'il avait toujours fait ce métier, là, il dirige le chameau, mais super, hein ? Alors moi je donne le cap, mais bon, j'ai même rien à corriger, parce que ça va tout seul. Et là, je récupère un peu parce que j'étais fatigué. J'ai encore des traces d'hier. Et là, on va faire l'alternance. 45 minutes sur le chameau, 45 minutes devant. Oh putain ! Tu as vu comme il s'est levé ? J'ai rien dit, hein ? Ok, ok. Davaille, davaille. Tu n'es plus de la gueule, là, les fiers, putain. Il refoule du museau, le mec, hein ? Mais enlève ça de quoi chasse, pourquoi tu l'es ? C'est ce que je suis en train de faire, bouffons, bah. Enlève-les. Je ne peux rien faire. Voilà, enlève-les. Non, comme ça, c'est bon, c'est bon. Et le truc, c'est qu'il se desserre. Ça devrait mieux tenir, là, ouais. Fatih, fais-nous. On va mettre de la ficelle, la ficelle que tu as ? Bah, pas en croisé, Fatih. Le chameau, il cavale, ça va tomber. Là, il est mieux attaché que là. Question physique, Fatih et Mehdi sont solides. Ils avalent les kilomètres de désert en petite foulée. Mais côté chameau, il manque de technique. Et savoir arnacher son paquetage, c'est une des clés de la traversée dans le désert. Merde, tu fais chier, Gobi, là. Gobi ! Hop ! Allez, vas-y, vas-y, repars, Mehdi. Repars, repars, c'est bon. Et là, tu ne nous lâches pas, mon coco. C'est vrai que là, Gobi nous a pas mal retardés dans notre footing. Et puis, peut-être qu'on aurait dû peut-être lui prêter nos baskets. Allez, feignant ! Allez, Gobi ! Et tu as de la chance que je te tape pas, je tape mon matelas, là ! Allez, allez, allez ! Allez, Gobi, allez, allez ! Allez, c'est bien, mon copo. C'est bien. Ah, lui ! Comment, lui ? Je ne veux pas que je cours, non ? Oh, bon, marche un peu ! Non, lui, dis ! Je ne vais pas courir, lui ! Il marche un peu. Il est barjol, lui ! Qui est fou ! Deux heures et quart de footing. 17 kilomètres en plein désert avec un chameau, c'est pas mal, quand même. Sans beaucoup d'entraînement, ça fait longtemps que c'est pas entraîné. Fatih et Mehdi décident d'arrêter leur course quelques minutes avant la sonnerie de la balise. On arrêtait la course à 18h moins 5, le temps qu'on récupère, on récupère notre souffle. Et puis, bon, ben, voilà, la surprise, c'est qu'il n'y avait pas d'hôtel qui nous attendait. Là, c'est une tente. Maintenant, c'est clair que moi, monter une tente, j'ai jamais monté de tente de ma vie. Ça, là, tu crois que tu mets ça avec quoi ? C'est avec des piquets, tout ça, ton contour, sinon ça tient pas là. Ben, attends, on va mettre ça pour... Après, on met les piquets. Ben, il faut des piquets, ça. Ça va avec des piquets. Mais non, ça se voit dans les trucs, regarde. T'es malade ou quoi ? Ça va avec des piquets. Fatih ! Fatih. Mais déjà, dans les trucs, là... Mais il faut des piquets pour commencer à mettre. Quel piquet ? Voilà. Ça va être par là, on va s'en mettre. 18h, c'est l'arrêt de la course. Paul et Louis, Patrick et Christophe doivent organiser leur bivouac. À l'arrêt de la course ce soir, Fatih et Mehdi sont en tête. Ils ont couru durant 17 des 30 kilomètres qui les séparent du puits de Hoshinetz. En deuxième position, Paul et Louis ont presque déjà parcouru la moitié du chemin. L'équipe qui est la dernière ce soir est celle de Patrick et Christophe. Ah là 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 ! Ils te puent de la gueule, hein ? Putain ! Ah là 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 ! Arrête, toi ! Tu te calmes là-haut. Ça pue le mort. Une putain de mauvaise haleine. Il pue Zéphire. On a fait 12 boards ? Ouais. C'est bien. Je suis fatigué ce soir. On sait que demain, on a 18 kilomètres à faire. Et il va falloir quand même avancer. Christ, ça va très bien. Il s'est régalé avec le chameau. De toute façon, dès qu'il a un contact avec un animal, il est heureux. Tu vois, on va manger. Là, toutes les étapes deviennent très dures. C'est de plus en plus dur. On manque de sommeil, on accumule la fatigue. On mange ce qu'on peut. C'est-à-dire très mal, à des heures n'importe lesquelles. On a chaud, on a froid. On a tout à gérer en même temps. Bon, on y arrive de mieux en mieux parce qu'on dirait que ça devient notre métier depuis 36 jours maintenant. mais c'est vrai qu'il faut être costaud. On a fait 14 kilomètres. Combien ? 14, pile. 14. C'est pas bien. Oh, putain. On ne peut plus que je tombe. Pieds. Ah, c'est bon. Moi, je n'ai jamais monté de tente. Moi non plus. Alors, on n'est pas con. On va y arriver. Mais bien sûr. J'espère que Fatih et Mehdi aussi y arrivent. Comment tu tends le bazar, là ? C'est obligé de tendre. Mais regarde, ça va craquer. Ben laisse, ça va, ça va se craquer. Il faut tendre une tente. Si tu ne la tends pas, ça ne sert à rien. Mais regarde, pas autant, Fatih. Ben si, il faut la tendre une tente. Si tu ne la tends pas, ça ne sert à rien de la poser. C'est marrant, toi. J'ai l'impression qu'il manquait un truc, mais... Non, mais je sais, c'est quoi qui manque, c'est ça, regarde. C'est pas grave. Dans la logique des choses. T'as beaucoup de logique des choses. Ben ouais, mais t'as jamais monté une tente. Alors arrête de me la faire... Georges, je connais. T'as jamais monté une tente, tu m'as dit. Voilà, c'est bon. Alors ne me dis pas, tu connais. Et là, on rentre. Voilà, c'est bien. C'est bien. Les équipes se préparent à passer la nuit sous la tente. Ce soir, Patrick et Christophe sont les plus éloignés du puits. L'occasion de passer recueillir leurs impressions et aussi de connaître leur stratégie pour la reprise de la course demain matin. Ben bien, content de vous voir. Nous aussi. Alors, comment s'est passé ? Ça va bien. 12 kilomètres de fait. Oui. En 2h30, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, ça, on adore. Là, bivouac dans le désert. Bivouac dans le désert, c'est vrai. C'est le top. C'est vrai ? Ça va être la plus belle nuit. Sans blague. Ah ouais, ouais, ouais. Je veux une petite info. Ouais. Vous n'êtes pas les plus en avance. Ouais, d'accord. C'est vraiment pas notre priorité, en fait, pour être très franc, de participer à l'épreuve demain. Les épreuves ont bien souvent laissé des marques sur le physique. Nous, on va essayer de voir sur l'endurance. Donc, quelle que soit leur avance, à Fatih et Mehdi ou à Paul et Louis, ça nous est complètement légal. On va bien dormir cette nuit. Donc là, le plan, c'est de manger un petit peu et de se coucher très tôt. Ouais, de se coucher de bonheur. Récupérer un maximum. On va essayer de dormir le plus longtemps possible et à partir très tôt demain. Désolé du soleil. Ouais, à 9h, on est au lit. Reposez-vous bien. Bonne route. Bonne route. On va pouvoir partager un moment serein avec mon père et essayer de récupérer au mieux les forces qui vont nous être nécessaires pour la suite du parcours. Voilà, maintenant, on met le feu dessous. Après avoir fait un feu, les équipes organisent leur campement. Dans leur kit de survie, deux bidons d'eau, de quoi la faire bouillir et des barquettes de pâtes lyophilisées. Ça verre souvent les pâtes. C'est un petit peu parfait. Un péquat à midi. Juste, hein ? Bon appétit, hein ? On arrive à Pékin, en fait. Ah, c'est clair, oui. En pas longtemps, on arrive à Pékin. Déjà, il faut qu'on arrive déjà au puits les premiers de main, faire l'épreuve, avoir l'immunité. Parce qu'on, là, il faut viser la mulette. C'est un peu chicot, il faut qu'il saute. C'est une finale gentille, on va dire. Le but du jeu, maintenant, c'est ça. On est arrivé à trois binômes. Et bien, maintenant, c'est que le maire gagne. Au bout, tu eus cru qu'on serait là, un jour ? Qu'on soit arrivé là, c'est quand même extraordinaire, non ? Ah, putain, oui. Tout à l'heure, j'étais fatigué, j'avais envie de vomir de fatigue. Non, ça va ? Non, ça va. Tu n'as pas envie de partir en courant, comme tu fais ? Il faut partir, il faut partir. Il faut partir. J'aime aller en promenade, c'est pas peine d'y aller. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais au moins, on essaye. On va bien dormir, ça tient. On me le fait dans la tente, comme ça, ça tient chaud. Allez, Louis dort déjà. Bonsoir. Allez, bonne nuit, petit. On va réveiller à 6h pour un départ en apothéros. J'ai le pouvoir écrire mon livre, parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses à mettre. Depuis le début de la course, Paul et Louis tiennent chaque jour un journal de bord. Leurs rencontres, leurs aventures, tous leurs espoirs et leurs doutes y sont consignés. Ils veulent garder intact dans leur mémoire chacun des moments de cette incroyable aventure. J'écris mes mémoires, j'écris tous mes trucs du jour au jour, toutes les histoires, toutes les péripéties qu'on vit, les choses bien, les choses mal. Après, quand je me repropre chez moi, j'ai toute la mémoire là-dedans. Voilà. Alors, bon, réveil à 7h pour un départ en apothéros. Cette fin nous annonce aujourd'hui, les amis, on va vous lâcher un hélicoptère quelque part dans le désert de Gobi et il vous faudra retrouver un puits d'eau à 30 kilomètres de votre point. Et nous partons. C'est le 37e jour de course. Les équipes viennent de passer la nuit sous la tente au beau milieu du désert de Gobi. Ce matin, les candidats ont un objectif, parcourir au plus vite les kilomètres qui les séparent encore du puits de Hoshinets. Seules les deux premières équipes arrivées au drapeau pourront participer à l'épreuve d'immunité. L'équipe qui remportera le dos Saint-Rouge sera sûre de disputer la 11e étape et de découvrir la Chine. Mais avant de partir, dès le signal de la balise, il faut plier le campement et s'assurer d'avoir bien arrimé le patage. Tu n'es pas bien mis, il faut que ça monte, là, bois. Alors, ce que je te dis... Il est 7h, la balise sonne, la course reprend. Allez, allez, allez ! Allez, Gobi, allez ! Attends, ne me crache pas dans la gueule le bon matin. Allez ! Allez ! Vraiment pas gauche, vraiment pas gauche. Allez ! Allez ! Seules les deux premières équipes arrivées au drapeau pourront s'affronter lors de la 10e épreuve d'immunité. Un défi physique qui va les mettre aux prises avec une lune de sable de près de 45 mètres de haut. Les équipes repartent toutes du point où elles se sont arrêtées la veille. Sur les 30 kilomètres qui les séparaient de la dune, Patrick et Christophe en ont parcouru 12, Paul et Louis 14, Fatih et Mehdi 17, mais leur manque de technique pour fixer leur bagage commence dès ce matin à les handicaper. Il y a un sac, ton sac, il va béton, Fatih. Stop, stop, stop. Ouais, putain, casse les couilles celui-là. Ok. On va voir. Allez, go. Suc, suc. Reste derrière toi, Fatih. On sait jamais. Tu vas pas nous casser les bonbons ce matin quand même, non ? Tout de suite dans Pékin Express, seules deux équipes vont affronter l'épreuve de la dune. La course dans le désert continue. On va marcher, Fatih. On va pas courir. qui arrivera en premier au drapeau. Dans un instant, après l'épreuve, les trois équipes reprennent le stop et la compétition. La dernière étape, c'est la mort. Bienvenue au Mongolie. Je veux pas que tu te battes, Chris. On arrête, tu te battes, Chris. Dans un instant, la course reprend. Excusez-moi, je suis pressé. On va à Pékin, nous. On a pas de temps. Allez, 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 allez. Les deux équipes les plus rapides pour parcourir les 30 kilomètres à pied dans le désert de Gobi vont maintenant participer à l'épreuve. Une épreuve qui va à nouveau réclamer de leur part de la force et d'endurance physique, mais également de la logique, de la concentration. Pas simple, lorsque l'on vient de faire des kilomètres dans le désert. Mélangeux et de taille, le dos à rouge, symbole de leur immunité jusqu'à la fin de l'étape. À gauche ! Je n'ai marre. Je sens que ça ne va pas le faire. Fais un bon nœud, sinon je le fais le nœud. Il nous fait perdre une heure. Une heure, c'est des kilomètres. Je ne sais absolument pas dans quelle position on va arriver. La plupart du temps, les arrivées se jouent entre 5 secondes et 5 minutes. Donc, tout peut arriver. On est parti de Paris, on était 10. On n'est plus que 3, donc on n'a peur de rien. Et on va prouver qu'on est la meilleure équipe. Au puits de Hoshinels, la première équipe de candidats se profile. La balise est 10, 23 mètres. La balise est 10, 14 mètres, 13 mètres, 12 mètres, 10 mètres. Ne vas pas dans l'eau, là, parce qu'il y a une étonne à l'avant fort. Attends. Allez, mon pote. On est encore là, nous, les premiers. L'heure d'arriver, l'heure d'arriver. L'heure, l'heure. Je n'en peux plus. La course, on a gagné à 2, c'est vrai. Mais je la dédiée à ce lion. C'est lui qui a couru qui nous a fait gagner. C'est lui le lion. Toi aussi, tu as te couru. Tu as fait ton travail. Tous les jours, on nous réserve quelque chose et tous les jours, on s'en sort. On réussit à s'adapter et on est encore là. Le rêve peut commencer à... Ça se concrétise un peu. On a espoir d'arriver maintenant à Pékin. Putain, il fallait qu'il y ait une butte à la fin, là. C'est relou, là. C'est galère de marcher dans le sable, là. Tu t'enfonces. Je ne fais pas une machine, Fatima. quand mon corps il dit stop, il dit stop. Je n'ai rien à prouver à personne. C'est tout. Quand on est sorti des ruines, face au cul, on a vu les papys. On a été étonnés de les voir aussitôt. Les papys, ils sont là. Ils sont là. C'est donc à deux sur le chameau, ou quoi ? Je ne sais pas. On a donné ce qu'on avait. Oui, oui, oui. Sans déconner. Oh, putain, Fatima. J'ai pas dit, putain. Comment ça me fait plaisir quand je suis content que ce soit vous. Vous êtes premier, hein ? Premier ? Oui, oui, c'est vous. Sinon, je ne viendrai pas en courant. C'est pas gagné de dépresser. C'est bon, quand je suis content. Les enfants, on fait des points ensemble. C'est un plaisir. Oh, putain. Vous avez fait combien de temps, là ? Il y en a 5 minutes. Ah, 5 minutes ? Je t'ai dit, pour 5 minutes, c'est 5 minutes. Ils nous ont dit ouvertement que s'ils avaient gagné, c'était grâce au bagage qu'ils avaient bien attaché et bien scellé au chameau. Nous, en Corse, étant jeunes, on a toujours vu faire ça. Vous savez comment équilibrer le poids gauche à droite parce que comment l'attacher, bien le fixer pour pas que ça bouge. Quand je vous ai vu, là, je dis, putain, ils y sont. Vous êtes arrivés par où ? Donc, eux, ils vont arriver d'en face. Ils vont arriver de là. Ils vont arriver de là. 30 kilomètres dans le désert. C'est bon. J'hallucine. Hop, hop. Moi, je pense qu'on est dernier. Allez, signe le bouquin, tu auras une bonne surprise. Moi, je crois pas. On va pas participer à l'épreuve. Maintenant, c'est l'épreuve qui va nous dire si on a eu raison de s'économiser. Et puis, notre stratégie également, c'est que Paul et Louis et Fatih et Mehdi se confrontent dans l'épreuve. Ils sont devenus en un clin d'œil les meilleurs amis du monde. À un moment donné, il faudra bien qu'il y en ait un des deux qui gagne à cette immunité. Paul et Louis, Fatih et Mehdi sont arrivés les premiers à la dune de Hoshinels. Ils vont donc s'affronter dans une épreuve physique et éprouvante, mais avec un enjeu de taille. L'équipe qui remportera cette épreuve sera sûre de disputer la prochaine étape et de découvrir la Chine. Messieurs, félicitations. Merci. Merci Stéphane. Particulièrement à vous, Paul et Louis. Vous avez prouvé une nouvelle fois que vous avez une endurance physique étonnante. Je vais maintenant vous demander d'assembler ce casse-tête. Vous voyez, il y a six pièces. Je vais maintenant vous présenter Bimba. Bimba va venir. Bimba va vous montrer une fois et une seule fois comment monter ce casse-tête. Regardez bien. Bimba. Merci Bimba. Elle est là. Présenterie. De la rigolade. De la rigolade. La seule chose que vous avez remarquée, vous avez devant vous trois pièces sur les six de ce casse-tête. Les trois autres, voilà. Elles sont là-haut. 45 mètres d'ascension. C'est faisable. Vous devez y aller à tour de rôle. Ce qui veut dire que dans chaque équipe, il y en aura un qui ira deux fois en haut de la dune et l'autre une fois. il faut ramener une pièce à chaque fois. Vous ne pouvez commencer à assembler le casse-tête qu'une fois que les six pièces sont là. De toute façon, ça ne marchera pas. Donc on a trois allers-retours en fait. Trois allers-retours. A vous de choisir lequel parmi vous va y aller deux fois et lequel va y aller une fois. Lequel des deux prend le départ ? Moi. Médie, Louis. C'est pas le premier. D'accord. Ça veut dire deux voyages pour vous. Vous êtes prêts ? Trois, deux, un, partez ! C'est parti. Médie et Louis entament les 45 mètres d'ascension. Allez Médie, allez, continue, c'est bien. C'est bien Médie. Physique, c'est bien, continue. Plus doucement, c'est bien. Allez Louis, allez Médie, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez Louis, allez Louis aussi, allez Louis, monte, monte. Continue Louis, c'est bien. Médie, tu respires, tu montes. C'est dur, mais on n'a pas arrivé, c'est bon les enfants, allez. Respire, respire. C'est bien Médie, respire, c'est bien. Tu vas aller au chien Louis ou non ? C'est bien Médie, vas-y, vas-y, vas-y. Ça a l'air d'être très très rude. Il est arrivé en haut, il est arrivé en haut. Respire, c'est bien Médie. Il est en haut. C'est bien. Il n'en peut plus le pot. Il n'en peut plus, il est cassé complètement. Fais le serpent, fais le serpent, c'est bien. Descends au courant, c'est bien, c'est bien Médie. Vas-y d'un coup, allez, tu vas récupérer là. C'est mieux comme ça. C'est bien Médie, c'est bien. Tu fais la danseuse. Allez, fais le chameau, fais le chameau, fais le bobby. Allez, la première pièce, c'est bon. C'est bien Petit. C'est parti. Alors, c'est dur. Vas-y ? Oui, va doucement. Il y a, il y a. Eh, Louis, tu y es. Il arrive, il arrive, il arrive. Il y a, il y a. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il est complètement cassé. Il a une pièce, ça va ou pas ? Ouais, il a. Allez, allez l'ancien, debout. On ne peut plus. pas mal. Il est dur, c'est bien Louis, c'est bien. Allez Paul, bon courage là. Pas doucement. Allez Paul. Ça va Louis ? Oui, ça va. Ça va, c'est bien. Attends, on va prendre de l'eau. Fais gaffe. Attention. Allez mon petit Paul. il faut y aller doucement, non ? Allez Mehdi, c'est la dernière. Dans l'une droite. Ouais, mais c'était super Louis. Paul est à mi-course. Lorsque Mehdi entame sa deuxième ascension, l'équipe de Fethier Mehdi creuse l'écart et le Corse a de plus en plus de mal à avancer. Il n'est pas mal, il n'est pas mal Paul, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Il va, il va, il va, il va. Il va. il n'arrive plus à faire. Eh Paul, va doucement. Va tranquille. C'est bien Mehdi, c'est bien. Continue. Courage, courage. Il va, il va, il va, il ne lâche pas. Il va y aller jusqu'au bout Paul. Il va y aller, bien sûr. Fais-le tomber. Non, je rigole. continue doucement. Continue. C'est bien Mehdi, c'est excellent ce que tu as fait là. T'es fatigué, mais c'est bien. C'est bien. Allez, maintenant, il faut monter là, il faut monter. Avec la sphère, ça va ? Je sais que tu dois être super fatigué. C'était quoi les trois premiers que tu as mis toi ? Celui-là, il fallait le mettre au début, ça c'était sûr et certain. Non, mais il faut, elle va avec d'abord. Non, ne rentre pas comme ça Mehdi. C'est la petite lase, aïe. Non, mais elle va avec. Fatigue, Attends, attends, c'est bon, elle rentre. Merde, laisse-moi tranquille. Elle rentre, elle rentre là. Elle rentre pas en bas, regarde, elle se bloque là, elle se chie là. Regarde. Elle rentre, je te dis, on y est presque. Lâche un peu, lâche un peu. Regarde là, voilà, met le bon. Fatigue et Mehdi ont des difficultés à reproduire le casse-tête. Pendant ce temps, Paul est redescendu, pièce en main, il donne le dernier relais à Louis. Viens, on essaye, on essaye, on essaye. Oh oui, tu es ! Ça y est, au prix d'immenses efforts, les corps s'égalisent, trois pièces partout. Il faut maintenant redescendre au plus vite pour tenter de coiffer Fatigue et Mehdi sur le poteau. Rien n'est joué, ils n'ont pas encore réussi à monter le casse-tête. Bravo, bravo, bravo. Viens, le visage, viens. Repose-toi, repose-toi, vous allez. Elle est perdue, c'est sans pain. Elle est perdue, ça. Oui, il était monté. Attends, vas-y, je te laisse faire. Ça va pas. Rien n'est joué pour tous les deux, pour les deux équipes. Vous êtes au coude à coude ? Que bide, ça va ? Tu m'as pas chez moi. Oui, 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 oui. Vas-y, c'est ça. C'est ça. C'est l'autre. Après, c'est l'autre. On n'est pas loin, on n'est pas loin, Mehdi. Vous n'êtes pas loin. Ça, c'est celui qui va, c'est le docteur. Pourquoi ça ne rentre pas ? Parce que c'est peut-être à l'envers. Remets, remets comme c'est toi. On en laisse que c'est de là, d'accord ? Attends, parce que toi, c'est celui-là qu'on a enlevé, Mehdi, regarde. On va retirer ce que tu as fait. Attends, ne retire pas tout. Retire d'abord celui-là. Celui-là, il y a un morceau qui flanche. Attends, Mehdi. Ah, je ne sais pas. Tranquille, 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 Fatih, tranquille, tranquille. Mais tu fais 36 choses. Il y a rien qui l'envoie. Il y a rien qui l'envoie. Ah, c'est une heure. C'est une heure qui l'envoie. Ça y est. Ça y est. Ça a rétrapé le cheval. Personnellement, j'ai dit, je ne veux pas y arriver. Parce qu'au bout d'un moment, je n'avais plus de souffle et on a la tête qui tourne. On n'avance plus. C'était l'une des épreuves les plus dures qu'on ait faites. Coup de chapeau, papy. Coup de chapeau. J'ai eu peur pour eux. Et de temps en temps, je supportais aussi Louis parce que, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il allait faire une syncope, qu'il s'allongeait. On dirait qu'il avait perdu la mémoire et sincèrement, ça me faisait peur. On est dans un jaune, dans une course. J'ai eu vraiment pitié. Et sincèrement, ça m'a fait flipper. À ce moment-là, je ne pensais plus au jeu. Physiquement, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi dur. C'est atroce. On monte 3 mètres, on descend 1 mètre, il faut recommencer, il faut prendre son sou. Moi, ça m'a épuisé. Je suis... J'en peux plus. Venez. Vraiment, je suis mort. J'ai mal de partout, je ne peux plus. C'est beau ce qu'on a fait là, quand même. C'est beau, c'est beau. C'est plus qu'un exploit à ce qu'on a fait là. Ça, c'est votre passeport pour la Chine. C'est la Chine, oui. Mine de rien. Mine de rien. Quoi qu'il arrive, à la fin de l'étape, vous êtes sûr de continuer la course et donc, vous irez en Chine. On a l'immunité. On a gagné l'épreuve et ça fait trop plaisir. Fatih et Mehdi, au fil du temps, sont devenus des amis. Là, ils ont encouragé Paul parce qu'il souffrait à la montée. C'est formidable. Fatih et Mehdi, ce sont de bons petits gars. J'espère une chose, c'est que Fatih et Mehdi finissent au second sur la plateforme elle-même. C'est vrai, qu'ils soient second. Et nous, premiers. Évidemment. Bon, ça, c'est mon vœu le plus cher. Fatih, Mehdi, bravo. Maintenant, je vais accueillir Patrick Christophe. Ils nous ont vu, ils sont arrivés en cours d'épreuve. Messieurs. Bonjour. 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 Alors, vous les avez vus souffrir ? Quand je vois ça, là, franchement, respect, et surtout pour les anciens. Merci beaucoup. C'est vrai que là, les vétérans, ils ont vraiment été au fond d'eux pour faire ce truc-là. Là, on a quand même deux gaillards à côté d'eux qui sont quand même plus physiques et sûrement plus habitués à l'effort. Et là, moi aussi, respect pour les deux vétérans. Bravo à tous les quatre. Bien, je vais maintenant vous dire ce qui va se passer. On est au milieu de nulle part. Donc, vous allez être amenés en voiture jusqu'à Mondal Govi. Arrivé là-bas, vous allez trouver un fermier mongol qui va vous offrir deux moutons à chaque équipe. Ces moutons, il va falloir les vendre. Le mieux possible, le plus cher possible. Mais ça vaut un mouton. À vous de trouver, à vous de le négocier au mieux. Une fois que vous aurez récupéré cet argent, vous aurez exceptionnellement le droit de vous offrir le transport jusqu'à Saint-Chant. À vous d'être bon commerçant. On se retrouve demain à Saint-Chant. Bon courage. Ciao. Ciao demain. À demain. Les trois équipes quittent le site de l'épreuve pour rejoindre Mondal Govi. Demain matin, pour le dernier jour de course, les équipes pourront encore à parcourir près de 380 kilomètres de piste jusqu'à la ville d'arrivée de l'étape Seychand. Pour payer la course demain, chaque équipe va recevoir deux moutons avec pour objectif de les vendre au prix fort. Plus les équipes obtiendront d'argent, plus elles auront de chances de pouvoir négocier une voiture lors de la dernière journée de course. J'ai mal au pied, oh putain. Ah ouais, j'ai des cuisses, tout. Il est 17h, les candidats sont déposés sur la place du marché de Mondal Govi. J'ai mal partout, Fatih. Le gentil monsieur qui va nous donner les matins. Salut, amigo. Sano. Fatih. Tous les deux, il y a un mal. C'est du beau, ça. Bon, bon, on y va, Fatih. Oh putain, les gars. Allez, sir, Fatih. Ouais, vas-y, sir. Il a pas mal. Vas-y. Oh, les gars. Sur le marché de Mondal Govi, on peut espérer vendre deux moutons pour la coquette somme de 100 000 tougric, à peu près la somme demandée par un taxi pour rallier sa chambre. Tire, 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 tire. En négociant serré, les équipes peuvent donc espérer échanger leurs moutons contre une somme suffisante pour le trajet de demain. Ben, marche. Faut-le pas en bas avec tes jambes, tes jambes. Ok, attends. Allez, donne-moi l'autre. Ok. Voilà. Mais encore, faut-il déjà arriver à faire avancer les bêtes. Je vais pas acheter un mouton. C'est un magasin, ça ? Je vais acheter un mouton. Non, je vais acheter un mouton. On va lui donner 100 000. Les deux, ok ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Viens là, mon ami, viens. Viens ici, viens. 35 000 $. Lui m'a proposé une fatigue à remplir de deux. Il rêve ou quoi ? Non. Regarde la belle belle. Regarde, regarde. C'est de la merza, ça, du vrai. Regarde. Non, 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 pas possible. Là, 75 000, les deux. Seine, regarde. Seine, seine. Il monte ses dents. Il monte ses dents, moi. Tu as vu les dents qu'il a ? Il est pas beau ? Regarde comme c'est gras. Ils sont beaucoup plus doux, ça dit. Non, 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 non. Ça va pas, non. C'était du marchandage, c'était du marchand de tapis. Ils sont durs, on a fait. Ils nous ont tiré les prix au maximum, quoi. Non, non. Ça va pas, tu rigoles ou quoi ? Allez, maximum. 70 000, les deux. Fais-le. Regarde avec des cornes. C'est même des punks. Regarde. Sinon, on fait exprès de s'en aller pour voir, pour faire du bluff. OK ? OK ? Alors, Sam, Sam, Manon. Donc, on a voulu vendre ses moutons assez rapidement, parce que d'abord, on n'arrivait pas à les tenir. Ils avaient attaqué quand même très bas. Ils avaient attaqué à 20 000 tout-grit pour les deux moutons. 20 000 les deux. On n'arrive pas à communiquer, on ne comprend pas leur langue. C'est plus beau, ça. Donc, je pense qu'effectivement, on s'est fait avoir. Laisse-les parler entre eux. Tu vas voir. Laisse-moi négocier. Je suis bon. Je le sens. Combien c'est ? Donc, on a obtenu, en montant petit à petit, on est arrivé jusqu'à 40 000. Ils sont forts acheteurs. Ils nous ont vu venir de loin. Ils ne sont pas bêtes, hein ? 40 000, qu'est-ce que tu penses ? Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas idée. 40 000, on ne sait pas si les 40 000, on va là-bas. Ils savaient qu'on voulait vite négocier. Et donc, je pense qu'on s'est fait avoir. C'est bon pour lui, il a acheté ça. Ils sont ingiés, les sous. C'est bon. L'affaire est dans le sac. OK, OK, donnez les sous. Non, en combien tu veux, alors ? Combien tu veux ? Ok, allez. Allez, tu ne vas pas faire chier pour 5 000, merde. Il commence à faire très, très froid. Il y avait beaucoup de vent. Je voulais vite me débarrasser des moutons. Et finalement, on a tranché à 45 000. OK, c'est bon. Ça, c'est à toi. Tu peux être content, tu as fait une affaire. Deux moutons comme ça, 45 000 le truc. C'est formidable. Ciao, good bye. On va chercher une maison. Toi, Machina, OK. Demain, viens voir. Ça, non, ça, non, je ne t'en fous. Ça, ça, deux. Ok, avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demain. Merci beaucoup. Combien ? Attends, on va à la maison chez lui, au bol. On a le temps. On va chez lui aussi. OK. Tu crois que tu veux pas en rigolo ou quoi ? Demain, on va voir ça après chez lui. Ils vont se débrouiller, les petits, là-bas ou quoi ? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Il manque 5 000. On t'a dit 60 000. Je suis déroche. Là, il n'y a pas 60 000. 5 000. 5 000. 50. Fatih, combien il y a ? Non, il y a 60 000, pareil, là. Il y a 60 000, pareil, Mehdi. Allez. Mais attends, on va dormir chez toi, maintenant. Attends, je vais t'aider. 60 000. On a l'achat à 60 000, c'est bon. Allez. On va chez toi ? OK. Fatih et Mehdi, Paul et Louis ont plutôt bien négocié. Respectivement, 60 et 45 000 tousgriques, ils ont en plus obtenu de dormir chez leur acheteur. Patrick et Christophe n'ont empoché que 40 000 tousgriques, sans logement. Il va leur falloir trouver au dormi. On n'a rien, il n'y a personne qui veut nous emmener pour l'argent qu'on a gagné avec les moutons. On a 40 000, a priori. On va attendre encore un peu, rester dans ce coin-là, un petit quart d'heure. Puis sinon, on va se suicider. Il a déjà donné ton argent à toi, right ? Oui, mais je veux retourner ton argent, si il peut aller avec moi, ici, dans le soleil, demain, avec son voiture. Si il a eu un voiture. Car ? Machine. Il n'a pas un voiture. Il n'a pas un voiture. Il n'a pas un voiture. En fait, elle a bien compris qu'on vendait les moutons pour payer notre trajet pour aller à la Sunshine demain. C'est un petit peu aussi grâce à la dame, qui parle anglais, qui fait la traduction, qu'on a aussi cet hébergement ce soir, puisqu'elle a tout fait pour qu'on puisse dormir chez eux. Bon, apparemment, ce sont des gens très, très sympathiques. On peut dormir ici ? Pas de problème ? Oui, pas de problème. Il est OK. Ah non. Moi, mon frère, c'est bon. C'est bon. Thank you very much. C'est une belle maison, on a tout. On doit avoir la douche et tout, là. On trouve la maison à temps, hein. Cette dernière étape en Mongolie, ça a été atroce. Ça m'a vidé, 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 vidé complètement. Vidé. Et ce soir, je suis sur les genoux. Ça nous a pompé notre énergie aujourd'hui, hein ? Moi, je crois que dès que je vais toucher le matelas, pouf. Aujourd'hui, on est allé peut-être au-delà des limites. Et je ne referai plus un truc comme ça. Je ne referai plus. À nos âges, c'est dément. J'ai essayé toutes mes forces dans la dune. OK. Voilà. Très bien. La nuit est tombée. Il est 19 heures. Patrick et Christophe tournent toujours dans le village. Ils n'ont pas encore trouvé où dormir. C'est un jeune, hein ? Je vais lui demander quand même. Va voir. On a essayé de chercher un logement. Il y avait des gens de HLM. Et on voyait qu'il y avait beaucoup de gars qui avaient l'air d'être ivres. Donc, ils cherchaient à nous prendre du fric ou nous faucher quelque chose. Taz. 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 OK. Mane 30, taz. Lâche, lâche, lâche. Mane 30, taz. Là, c'est bon. Il est beurré. OK. Casse-toi. Stop. Casse-toi. Stop. OK. Stop. Tu me laisses tranquille. OK. Casse-toi. On galère. Elle est bizarre, la ville. On ne sait pas trop où on va. On tombe sur des gens qui nous aident sans nous aider. Tiens. On va essayer dans ce magasin, là. Bon. Le gars a compris. Il a passé un coup de fil surbon chez lui. Donc, son frère est venu en voiture à nous chercher. Il nous a amenés dans cette maison qui est magnifique. Taz. Manon. It's all the time. C'est bien. C'est bien. À quatre. À quatre. Ça m'impressionne, ça m'impressionne, parce que c'est la première fois que je découvre vraiment la tête que j'ai. C'est pas très bon pour rien en fait, les gens se demandent ce que j'ai eu, on n'arrive pas à s'expliquer, c'est vrai que je fais un peu douteux. Et moi j'ai une sale gueule, c'est tout. Demain on va se défoncer de nouveau, parce qu'il faut absolument qu'on ait l'étape, puisque Fatim et Di, ils ont l'immunité, donc c'est un duel avec l'écorce Paul et Louis, et le dernier, il va se stopper là, donc nous on n'a pas envie de se stopper. C'est pas facile. Quand le chauffeur vous prend de Montlore à Saint-Jean, il reviendra à Montlore. Elle nous a dit qu'elle connaissait des gens qui avaient des voitures, qui avaient des jeeps, mais que malheureusement 60 000 dengis, c'était très très peu pour faire toute la route, puisque après il faudrait qu'ils payent le gasoil pour le retour. Il y a 380 km, c'est que de la piste, donc là je crois qu'on va morfler, et en plus apparemment il y a très très peu de voitures, voire pas de voitures pour tout le trajet. On a l'immunité, on est sûr d'aller en Chine, maintenant on ne va pas s'arrêter à l'immunité, mais dis-moi, on a envie d'arriver demain premier, et on a envie de jouer la mulette. Là on va pas faire à 380 bornes à quelqu'un gratuitement, c'est clair, surtout sur de la piste. Là attends, je suis pas son neveu. Si c'était cette route-là, les gens passent, ils nous emmènent gratuitement, mais là c'est la mort. Si tu rentres dans le désert et qu'il n'y a plus personne, t'es mort. Je t'ai dit déjà, à 7h du matin, si on n'a pas de voiture, on va morfler, il n'y aura aucune voiture qui partira déjà à 7h du matin. On commence à 7h la course. Putain. Il est 7h, après un brin de toilette, Paul et Louis sont prêts à partir. A peine levés, pour le dernier jour de course en Mongolie, ils vont à nouveau bénéficier de l'hospitalité des habitants de ce pays. En effet, ce matin, leur logeur a décidé de les emmener à bon port. Ils ont été très sensibles à nos gestes. Moi j'ai donné des cadeaux aux petits, des stylos, des trucs aux gosses. Ils ont été très contents. Et ils nous amènent à Saint-Charles ce matin. Je ne sais pas ce que ça coûte vraiment ce voyage, mais moi je lui ai donné le prix des moutons. Je ne pense pas qu'il ne fait ça pour l'argent, parce que je ne crois pas que ce soit suffisant pour payer cette course. Allez, monte. Saint-Charles. Ok, allez. Allez, allez. Vite, hein. Devoye, devoye. Pourquoi tu veux faire du stop, là ? On ne peut pas faire du stop parce qu'il n'y a pas de route. Mais tu es obligé d'avoir un 4K dans ces routes-là, je ne veux pas aller. Ça saute, hein. Patrick et son fils sortent de chez leurs hôtes. Ils vont être déposés à la gare routière du village. Il y sera plus facile de trouver une voiture. Là, dans l'immédiat, le monsieur qui nous a logés, donc, nous amène sur la bonne direction, à la sortie de la ville. Pas de bus, pas de berline de merde. Il faut un 4x4. Donc, ce matin, quand on s'est réveillés, il y a la personne qui nous a hébergés qui nous a dit, voilà, il faut aller à l'arrêt de bus. Allez, c'est parti. C'était aussi un endroit où tous les taxistes se réunissaient, tous les chauffeurs de bus et tout ça. Donc, il nous a accompagnés. Il gèle, là. Il gèle. Arrivés à l'arrêt de bus, on a vu Pipo et Chico. Si, ils le prennent, là. Ils les prennent, hein. Ah, putain. Ça fait que c'est mes dits, là, aussi. Davaille, davaille, davaille. Bref, on les a ignorés. On est rentrés directement dans le bureau de poste. Ah, c'est tout pour la gare, ici. Attends, ouais, mais il ne faut pas payer maintenant le bus, quoi. Ah, si. Ouais, mais à quelle heure, à quelle heure ? 9h. 9h. Pour l'instant, il était 7h30, on s'est dit, bah viens, on va commencer à faire du stop dehors. Il y avait déjà Pipo et Chico qui étaient en train de parler, négocier avec des chauffeurs. Patrick et Christophe n'ont obtenu que 40 000 tous gris grâce à la vente des moutons. Pas facile de négocier, pas facile de trouver un véhicule. C'est là, il est roi. C'est là, il est roi. Ils sont vraiment dans la course. À 6h, j'en suis sûr qu'ils étaient déjà dehors. Truc de malade. C'est une chambre, c'est une chambre. C'est une chambre, c'est une chambre, c'est une chambre, c'est une chambre. Attends, il a refusé. Il veut hoquer 40 000 pour aller jusqu'à, d'abord, passer par Chor pour aller jusqu'à Sanchang. Et on lui fait un petit cadeau en plus. La cadeau, c'est une montre. Ça, Sanchang. Sanchang. 10, 300 dollars, ça. 10, 300 dollars, automatique. Non, ça, c'est trop chien. Ça, c'est pas possible. Faut pas rentrer dans sa combine. C'est chier d'effiler ça. En plus, ça nous servira sûrement. On n'a plus de réveil, on n'a plus rien après. Je peux pas l'effiler ça. Les pères et fils doivent céder. Ils donnent toutes leurs économies et rajoutent la montre de Christophe en échange de la course, mais obtiennent notre conduit jusqu'à la destination finale, Sanchang. Christophe était en train de négocier pour le 4x4. Il pensait que le 4x4 lui appartenait, qu'ils allaient à Sanchang. Mais il ne nous avait pas vu arriver. Il croit qu'on allait laisser partir comme ça, mais jamais de la vie. On va être bien, là, hein, Chris ? On va être super bien. Et on va arriver premier. Nous, on s'est mis un petit peu à l'écart. On s'est mis contre une voiture et on regardait. On regardait Pipo et Chico en train de négocier. Ok ? Ok, ok. Mais les chauffeurs, ils nous ont regardés, nous, ils savaient obligatoirement que nous aussi, on allait au même endroit. Ok ? Allez, on a tapé déjà. On a tapé déjà. Ok, ok, ok. Non, 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 ouais. Il est en train de l'embrouiller, mais c'est pour nous ? Non, non, ça, ça. Non. Et puis la personne qui nous a hébergés nous a dit, moi, je vais essayer de négocier pour vous. Il est parti parler avec eux. On est tous dans la course. Les voitures ne leur appartiennent pas. Elles ne nous appartiennent pas. La route n'appartient à personne. On est dans la course. On peut négocier avec qui on veut. This, this, ok. Christophe sent que le chauffeur va tenter de proposer ses services à Fatih et Mehdi. En conduisant l'autre équipe, il gagnerait peut-être plus d'argent. Voyager à quatre pour Christophe, c'est inenvisageable. Agacé par la situation, il reprend sa montre. Vexé, le chauffeur va lui rendre son argent. La situation est tendue. Pour le chauffeur, il y a rupture de la parole donnée. Cherchez les sacs. Cherchez les sacs. Hey, yo, attends. Yo. T'as quoi que tu t'achètes ? Laisse, laisse, laisse. Au chaud, on arrive. Le gars était d'accord pour nous amener. On avait chargé les sacs. On partait. Ils sont venus en proposant beaucoup plus d'argent. Donc le mec, ça y a mille doutes. Il s'est dit, je ne vais pas embarquer un à 40 000 alors que l'autre, tu me donnes 120 000. Parce qu'il n'a pas fait de logique. Mais ils n'ont pas 120 000. Ils le savent très bien. Donc ça a commencé à monter comme ça. Viens, viens, amigo. Les rapaces, cassez-vous, les rapaces. Comment ça, rapaces ? Depuis quand je suis un rapace ? Depuis quand je suis un rapace ? Depuis quand je suis un rapace ? Vous êtes en train de dégocier, là. Moi, je t'emmerde, moi. Vous êtes en train de tourner autour de moi, les rapaces. Mais moi, je t'ai insulté, moi. Mais moi, je t'ai insulté. Alors évite de dire rapace, OK ? Je l'ai dit. Évite de dire rapace. Parce que moi, je ne suis pas ton pote, moi. Je l'ai dit. Non, mais moi, je te le dis. Moi, je ne suis pas ton pote, d'accord ? Je ne suis pas ton pote, moi. Heureusement que je ne suis pas ton pote. Tu ne seras jamais mon pote. Donc évite de dire des gros mots, d'accord ? Évite de dire des gros mots. Moi, je te le dis, je ne suis pas ton pote. Je ne suis pas ton pote. Mais moi, non, mais je ne suis pas ton pote. Alors évite de me dire rapace, OK ? Non, mais évite de me dire rapace. Voilà, son père est arrivé. Son père, voilà, il a été accidenté. J'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Je le vois, il est huméfié, tout ça. Donc voilà. Mais Christophe, il voulait jouer les grands nerveux. Donc je l'ai remis à sa place. Je suis venu en face de lui. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, Patrick, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On n'est pas venu. Non, Patrick, t'inquiète pas. Est-ce que je viens brancher, moi, quand tu dors ? Non, 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 mais évite de lui dire. Attends, Christophe, je ne t'ai pas insulté une fois. Je ne t'ai jamais insulté une fois. Ce n'est pas une insulte. Jamais. Ce n'est pas une insulte, OK ? Il a baissé son froc, c'est tout. Parce que si vraiment, vu qu'il a une grande gueule et qu'il joue les grands nerveux comme d'habitude et que c'est vraiment un homme, il m'aurait dit, vas-y, je ne te dira pas si alors il est où le problème. C'est bon, OK ? OK, OK, OK. Non, non, OK, non, good boy. Non, good boy, bad boys. OK, avec les bad boys. Moi, je suis dans la voiture, je reste dans la voiture, les sacs sont dans la voiture. C'est limite, je l'ai un peu en travers la gorge, mais OK, c'est le jeu. Je ne dis pas que ce n'est pas réglementaire, c'est sa technique, c'est sa technique, OK, je l'accepte. Donc, voilà, le 4x4 ne lui appartient pas, la route ne lui appartient pas. Moi, je n'en ai rien à foutre. Nous, on fait notre course. Maintenant, il veut prendre le 4x4, il ne le prendra pas, c'est tout. Point à la ligne. Laisse les négocier. Ils s'en foutent, ils ont l'immunité. Ça ne fait rien, Chris. Là, tu as la montre, il a dans le cul. Non, mais il a eu la montre, sinon il ne partira pas. Il n'aura pas la montre. Ah non, mais je n'ai pas la montre pour voyager avec eux. Ça, c'est sûr. Si on perd la première place, ce sera vraiment grâce à cette tactique, je dirais, malhonnête. Voilà, donc ça, ça démontre qu'ils sont, c'est tout. Ils valent beaucoup plus d'argent, les mecs. Ils n'ont pas assez avec ces cartes. Personne ne peut partir, de toute façon, voilà. Moi, je ne voyage pas avec eux. Désolé, l'aventure, elle s'arrête peut-être, mais je ne voyage pas avec eux. Il y a d'autres véhicules. Bon, le gars, il veut nous amener avec eux, mais ils ont l'immunité, ils veulent nous baiser comme ça. C'est tout. On va les faire rire les derniers, comme s'ils en ont brûle. Non, on a des immunités, on s'en branle. Mais eux, il faut qu'ils arrivent derniers. Plus ils vont être dans la mer, les papys sont partis. En effet, Paul et Louis sont en route vers Saïd-Champ. Allez, force, force, force. Ça va, ça va. Normalement, il aurait dû continuer plein Est. Voilà. Mais lui, il est en train de monter. On a eu la chance d'avoir un pilote extraordinaire. C'est un gars d'expérience. Expérimenté. C'est un gars qui connaît la piste. On se demande comment il a fait. C'est incroyable. Espérons qu'il se comporte pas. Non, Nico, Nico, t'as allé ici. Alors, laissons-le rouler. Je sais pas comment il s'oriente. S'il a fonctionné au soleil. Nous, on avait notre plan. À un moment donné, il semblait que nous étions perdus. Et en fait, lui, il revenait toujours sur le bon chemin. T'as vu comme c'est beau, là-bas, Louis, regarde. Chris, on prend les sacs, on va sur la route, on va faire du stop. Il partira pas, le mec. 150, maintenant. Il est taré, le mec. Un, trois, deux. Une petite chine de voiture. Taxi. Heureusement, le gars qui nous a hébergés, il est adorable, il est resté avec nous. Il a dit qu'il allait nous aider quand même. Il va nous aider, il nous a dit nous aider. Et on nous a trouvé une autre. Il nous a trouvé un autre véhicule. Le gars avait une passagère à déposer et a dit, je reviens. Ça va, c'est bagnole, là-bas, c'est bon. Il nous a demandé de l'attendre cinq minutes. Il va nous aider. C'est un gars qui nous a hébergés. Donc, j'ai confiance en lui. On va patienter un petit peu. C'est quoi ? Moi, je suis prêt à ce que ça... Voilà. Voilà. Je ne baisserai pas mon pantalon. Il s'imaginait que j'allais lui dire, je m'excuse de t'avoir dit que tu es un rapace. Je ne m'excuse de rien du tout. C'est dit et c'est dit. Et je le pense profondément. J'ai eu peur, comme j'ai eu peur. Quoi ? Comme vous m'avez fait trop peur. Tous les deux. Toi et Fatih, j'ai eu trop, trop peur. J'ai failli pleurer même. Allez, arrête. Ça ne passe plus de toute manière. Moi, je ne supporte plus ses paroles, ses mauvaises paroles. On ne veut pas non plus en venir la chose. Mais lui, il provoque la chose. Quand je vois tes yeux, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur ? Il va dans ce truc, là, Chris. Il va dans ce truc. Retourne-toi. Pourquoi tu lui parles, Chris ? Oh là 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 là. Pourquoi tu lui parles, Chris ? Tu m'as dit que tu lui parles. À bord de leur 4x4, Paul et Louis ne savent pas s'ils sont sur la bonne route. Mais ils avancent. Leur conducteur veut même faire un petit arrêt ravitaillement. Ils connaissent les magasins, moi. Non, ils ne connaissent pas. Oui, c'est où il va, regarde. Non, ils ne savent pas. C'est un magasin, c'est un Louis. Ça va, on cache les crouilles. Louis n'a pas envie de s'arrêter trop longtemps. Il va faire ses courses au Pacha. Excusez-moi, je suis pressé. Ma course. On va à Pékin, non ? On n'a pas de temps. Juste quelques pommes pour le chauffeur avec le peu de tout gris qui lui reste. Et c'est reparti pour la course. Allez, d'avail, 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 d'avail. Allez, fort, fort, fort. D'avail, d'avail. C'est plus ou moins, je dis. Je suis allé de mettre un machin comme ça dans l'oeil, tu vois. Je suis allé de le faire, mais... Aujourd'hui, 400 kilomètres de piste, c'est épuisant. Parce que ça a été 6h30 dans un 4x4. Dans un 4x4. Dans un 4x4. Avec la dune dans l'oeil. J'ai souffert tant du voyage. Je me suis fait un pansement de fortune comme ça. Cela fait plus d'une heure que Patrick, Christophe, Fatih et Mehdi sont bloqués à la gare routière. Les deux équipes se jaugent toujours et attendent dans le froid la voiture providentielle qui pourrait les sortir du village. Moi, entre-temps, il y avait un mec qui faisait de la moto. J'ai dit au mec, est-ce que tu peux me prêter ta bécane ? Je vais faire un aller-retour. J'ai fait un petit tour en bécane. Vas-y, plante-toi, pète-toi la jambe. Et pendant que j'étais en train de faire de la moto, Christophe est revenu à la charge. J'ai eu trop peur tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec ça, Christophe. Tu m'as fait trop trop peur. Eh, t'es vraiment... Oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait peur. Je voulais te le dire. Tu m'as fait vraiment trop trop peur. Ouais, bien sûr. J'ai eu trop peur, Fatih. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur. Et quand tu me regardes comme ça, je fond. Moi, tu me fais rire, moi. Oh là là. Oh là là. Fais ton petit cinéma, fais. Véras pas si ça tombe dans le ciel. Chris. Tu vois ce que c'est ? Hé. Le truc qui tourne et qui plonge, là. Chris. T'as capté ? Je capte pas ton langage, Chris. Allez. J'avais cru que tu le comprenais le mot tout à l'heure. Continue pas là-dedans, Chris. Ouais, je m'en fous. De toute façon, là, c'est mal barré. Non, mais ça, j'accord. Mais continue pas avec eux, ça sert à rien. Oh, il me met de l'impression que j'en remets aussi, c'est tout. Chris. T'arrêtes maintenant. Hein ? T'arrêtes. Je dis à Fatih, il est 8h du matin, ça sert à rien de se prendre la tête. Laisse tomber, on prendra la voiture qui s'arrêtera. Là, cette fois, s'il vient s'interposer dans la négociation sur une voiture, il va s'en souvenir. Ça va pas aller au coup, Chris. Je l'étale sec. Tu laisses tomber. Voilà, les connards. Moi, j'ai vu un taxi passer, j'ai ouvert la porte, il a fermé la porte avec violence, il m'a arraché le bras. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant ? Tu peux l'aider de le fracasser, un mec, comme ça. Dégage, me parle même pas ! Christophe. C'est con, ou pas ? Je t'en prie, Chris, viens ici, maintenant. Je te jure, je... Si tu m'aimes, tu me fais plaisir. Arrête de te mêler, je te dis pas te mêler, pourquoi tu mêles ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça y est, c'est fini, maintenant. Ça y est, c'est bon, là. Il monte d'enfants en sa caisse, il se fait manger, juste. Hein ? Non, le chocolat noir, il est bon, hein. Bon, ça va près. Joli, le désert de l'Arizona, d'accord ? Il y a de l'Arizona, c'est pas du sable ? C'est pas du sable, c'est comme ça, aussi ? Au milieu, tu as des rochers, tu as des lasers. Donc, on a donné les 40 000 qu'on avait des deux moutons, et Christophe a donné sa montre, puisque c'était insuffisant. Donc, avec tout ça, on va à Saint-Jean. Franchement, j'abandonnerai pas. Hein ? Tu es ? Cette dixième étape s'achève donc à Seychand, une ville perdue au milieu du désert et réputée pour ces tempêtes de sable. Il y a 20 000 habitants, ici, quelques centaines de voitures et 80 000 chameaux domestiques. Il faut dire que dans le désert, le chameau, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais pour les concurrents de Pékin Express, Seychand, c'est la porte vers la Chine. Vers la Chine et vers les deux prochaines étapes de Pékin Express. Et pour leur dernière journée en Mongolie, les trois équipes encore en course ne sont pas au bout de leur surprise. Pour l'instant, Paul et Louis sont en tête de la course à bord de leur 4x4. Patrick et Christophe continuent en voiture leur progression vers Seychand. Fatih et Mehdi, de leur côté, n'ont pas bougé de mandalgovie. Cela fait 4 heures qu'ils tentent de trouver un moyen pour avancer. Les garçons ont tout essayé, discussions, négociations et même un petit tournoi de lutte mongole sur le parking. On attend, on négoce. Les gens veulent 120 000, nous, max, 60 000. Mais là, pour l'instant, que dalle. Et ils veulent pas du tout, en fait. Et alors que tout semblait vraiment perdu, Fatih trouve une solution. Eh Mehdi ! Viens, c'est beau, il nous emmène ! C'est bon ? C'est bon, sunshine, hein ? Hein ? C'est bon, viens, 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 viens ! Toi ? Sunshine, les deux ? Il sait qu'on a que 60 000 took route. Voilà, moi, je lui ai proposé de lui offrir un beau blouson que j'ai. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je vais lui offrir aussi. Et puis bon, il a capitulé. Les trois garçons disent au revoir à Tzengel, qui les a aidés à négocier. Fatih et Mehdi ont enfin trouvé une voiture, mais ils ne sont pas encore partis. J'espère qu'il va démarrer, hein. Démarrer à manivelle. Il fallait qu'elle démarrer, ça, le coeur. Ça n'arrive qu'à nous, ça. Et non, ça n'arrive pas qu'à eux. Patrick et Christophe, eux aussi, ont un problème. Ils sont même sortis de la piste. Doucement, Chris. Ouais, c'est bon. Good. Good. C'est que c'est costaud, ça, l'arme. C'est de la sauce. Ouais. Le mec, il a remorqué sa brise. Ah, je l'ai. Ça, c'est costaud, hein. Ouais, mais heureusement qu'il y avait lui, quand même, hein. Fatih, bienvenue en Mongolie, hein. Ah ouais, c'est clair, c'est la misère. Là, la dernière étape, c'est la mort. Bienvenue en Mongolie. Ok. Monte, monte, le drôme, monte, monte. Mais il faut toujours qu'il nous arrive des galères, à nous. Jamais c'est normal, un bon 4x4. C'est rare. Direction Sunshine ! Il est midi. Fatih et Mehdi partent enfin, en direction de Sainte-Champ. Jamais ! C'était infernal, quoi. Ça sautait de tous les côtés, c'était pas stable. On n'a rien fait, on est restés assis, mais ça nous a resté nués, quoi. Au moins, ils nous emmènent jusqu'à bon port, jusqu'au bout, c'est déjà une bonne chose. On va dépasser les autres, tchallah. Fatih et Mehdi viennent à peine de partir que déjà la première équipe de concurrents entre en ville, c'est celle de Paul et Louis. Voilà, voilà, tchallah. La statue, on va aller voir, parce qu'il n'y a pas de grand chose. Regarde la statue, voilà, la statue, c'est pas ça, la statue. C'est au pied du buste de Ravja, un poète et dramaturge mongol du 19e siècle, que je vais accueillir l'équipe arrivée en première position de cette dixième étape de Pékin Express. Ça, c'est le parc, tu vois, la statue, il faut demander. Ah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, allez-y. Après 30 km à pied, après une dune escaladée, après quoi, 400 km de piste, ça commence à faire. Je ne peux plus vous supporter, hein. Je ne peux plus vous encadrer. Ah bon ? Ah, c'est fini, je ne peux plus vous voir. C'est trop ? C'est trop. Messieurs, vous remportez l'étape, vous êtes premier. Oui, 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 on est des liens. On est des liens. Alors, c'est pas bien ça ? On est des liens. Ils ne vont pas le croire, mais personne ne va le croire. Mais sinon, encore une, deux de suite. Personne ne va le croire. Deux de suite. Même quand ils vont le voir, ils vont pas le croire. Fatime et Dieu ont l'ambition de gagner, Patrick et Christophe ont l'ambition de gagner. Ils peuvent gagner, et nous aussi, on a l'ambition de gagner, on peut gagner, nous aussi. Donc maintenant, on veut aller au bout. J'ai composé un petit poète, je peux le réciter. Oh, combien d'autostoppeuses et combien d'autostoppeurs qui sont partis joyeux pour cette Mongolie lointaine. Combien ont disparu, pauvres et tristes fortunes, dans ce désert d'Ogobis sans fin, par une nuit sans lune. Là, le soleil commence, là. Là, ça y est. Oh là 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 ! Bravo. De toute façon, devant un poète et dramaturge, c'est bien, c'est de sa constance. Voilà. Vigne de Ravja. Et voilà. On est délirant. On est délirant. Chaque jour est une étape nouvelle. Et chaque jour, on l'affronte avec notre cœur, notre force, notre envie. Et la volonté de réussir. La volonté et en passant à tous les nôtres. Oui, absolument. Ils seront sûrement contents et fiers de nous. Très fiers de nous. Très fiers de ce que tu as fait en Russie, en Mongolie, et de ce qu'on va faire en Chine. De ce que tu as fait, toi. De ce qu'on va faire en Chine. Dans le désir, hier, à courir. Il a fallu le faire, hein. Il a fallu le faire, ça. De gagner cette étape-là, c'est extraordinaire. C'est un exploit. J'arrive pas à me lever. Putain. Tu vois, je suis mal à l'avant. On arrive à Sanjiang, donc maintenant, on se prépare. Porte centrale, il est là-bas au milieu. Ok. Bahir, hein ? Bahir. Bahir. Oui. Allez, fiston, c'est bien. Ça fait une de plus. Yes. Ça fait une de plus. On a passé une journée tellement extraordinaire hier, dans le désert, et une journée tellement pourrie aujourd'hui, que je suis aujourd'hui pas en mesure d'être lucide. Il est hors de question qu'on abandonne quoi que ce soit. Enfin, on y arrive. Ça va faire du bien. C'est super long, moi j'en peux plus. J'ai mal au dos, je suis cassé de partout. Moi j'ai des courbatures partout, là. Une ville en plein désert. C'est bizarre, hein ? C'est de Las Vegas mongolien. Ouais, c'est ça. Mais sans les machines à sous. Ça, pour toi ? Ça va. Tiens, Fatih. Merci. Merci. Malza. Vas-y, viens, viens, Fatih. Allez, on monte tous les deux ensemble, là. Bonjour. C'est la fin de la troisième et dernière étape en Mongolie. Les équipes sont arrivées au drapeau. C'est maintenant le classement de la dixième étape de Pékin Express. Bonsoir à tous. Bonjour, Tréphane. Cette dernière étape en Mongolie a été, vous en serez tous d'accord, la plus belle et la plus dure physiquement. La plus dure, on peut en témoigner, oui. Je vous félicite vraiment, parce que vous êtes bluffants tous par votre énergie et votre compatibilité. Alors c'est vrai que cette compatibilité, elle a un mauvais revers. C'est qu'il y a, entre Fatih Bedi, entre Patra et Christophe, à l'évidence, une rivalité très forte. Comment vous vivez ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive ? Est-ce quelque chose qui vous empoisonne la vie ? Moi, j'aurais aimé me passer de ce genre de relation avec qui que ce soit. C'est vrai qu'on a une compétition qui est dure, qui devient difficile. C'est malheureux, parce que personne n'aime faire des menaces, personne n'aime insulter les gens. Enfin, moi, j'aime pas le faire. Mais nos êtres sont comme ça, arrive un moment de stress, arrive un moment de compétition où tout ça se mélange. Bedi, Fatih, voilà, il y a une rivalité avec Patra et Christophe. Il a insulté Fatih et moi de rapace, dégage rapace. Vous avez dégagé bande de rapaces à plusieurs reprises, donc pour moi c'est... Pour un rien, pour une histoire de voiture, machin. Maintenant, moi rapace, je ne me considère pas comme un rapace. Dégage, je le dis aux animaux, pas aux êtres humains. Et encore, maintenant, quand il modérera ses paroles, on restera humain. Maintenant, j'ai donné ma parole, que tout allait se tasser, comme ça s'est tassé auparavant. Si je peux, moi, émettre un souhait, c'est que cela reste dans les limites de la course. Je compte sur vous, pour que cette compétition reste dans l'esprit le plus sain possible, vraiment. Si je peux me permettre d'être solennel à un moment. Paul et Louis, vous, en sages, quel regard vous portez sur cette rivalité un peu exacerbée ? C'est vrai qu'il vaudrait mieux que ça s'arrête et que ça... Je ne dirais pas qu'ils soient amis, mais au moins qu'on ne fasse pas la guerre. Moi, je serais partisan ce soir, qu'on tire le rideau, tous, et qu'on revienne tous copains. Il y a le vécu aussi qui est là. Je le sais. C'est-à-dire qu'il y a 9000 kilomètres derrière et que vous êtes fatigué. Mais il va falloir... Paul et Louis, votre agressivité, elle est saine. Les sportifs, vous voulez gagner par votre valeur. Notre ciel est saine, par votre valeur. Messieurs, je ne vous demande effectivement pas d'être les meilleurs amis du monde, mais encore une fois, de respecter un esprit sportif. On va le respecter. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si vous en êtes capable, ce serait formidable. Revenons à la cour, si vous le voulez bien. Je vais vous donner le classement de cette dixième étape. Fatih, Mehdi, vous avez terminé en dernière position de cette étape. Mais vous avez brillamment emporté l'épreuve de la dune du désert de Gobi. Vous aviez le dossard rouge. Il ne peut rien vous arriver. C'est donc entre Patrice et Christophe et Paul et Louis que se joue cette étape. Et ce n'est pas les Louis. Et ce n'est pas les Louis qui ont remporté cette dixième étape. Bravo, messieurs. Malgré tout, malgré la dune, malgré tout ça. Oh là, qu'est-ce que c'est ? C'est super. C'est vrai. À côté de moi, à côté de moi, Louis. Bon, je le prends, hein. Je le prends avec plaisir. Voilà l'amulette. C'est la cinquième, messieurs. Amulette. Deuxième victoire de suite. Encore une amulette, c'est 3 000 euros. Une fois de plus, si vous l'emmenez jusqu'à Pékin, vous le savez. Voilà. Paul et Louis remportent pour la deuxième fois d'affilée une victoire d'étape. Les deux frères corse reçoivent donc une nouvelle amulette d'une valeur de 3 000 euros. Cette amulette vient s'ajouter aux quatre déjà accumulés depuis le début de l'aventure. Au total, les Corses peuvent maintenant espérer remporter au minimum la somme de 15 000 euros s'ils arrivent en vainqueur lors de la dernière étape à Pékin. Au terme de cette dixième étape, c'est donc leur équipe qui possède le plus d'amulettes. Et avant la Chine, les doyens de la course n'ont pas dit leur dernier mot. Patrick Christophe. Je n'ai jamais dit quand une étape était avec élimination ou avec handicap. Volontairement, vous avez choisi, vous nous l'avez dit, de ne pas participer à l'épreuve. Vous avez donc terminé en dernière position. Bien calculé puisque cette étape est sans élimination. Vous subirez donc un handicap lors de la onzième étape en Chine. En tous les cas, vous êtes tous en course encore. Bravo, 9 000 kilomètres de parcourus. On approche, on est en Chine et Pékin n'est pas très très loin. Il est temps. Il est temps, il est temps. Félicitations à tous et rendez-vous pour la onzième étape de Pékin Express. Monsieur, bravo. Cette dixième étape était la dernière sans élimination. Dès leur entrée en Chine, pour les trois équipes encore en course, plus le droit à l'erreur, toutes les étapes seront éliminatoires. On est content d'avoir remporté la dixième. C'est un chiffre en rond, c'est très bien. C'est pour Louis, en victoire d'étape, ça fait la troisième victoire d'étape. Et on a fait cinq épreuves, on a gagné trois épreuves sur cinq. Non, c'est pas... C'est pas trop mauvais, pote, c'est pas mal. C'est pas mauvais, pote. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Merci de le dire. Si vraiment, ils ont la rage autant que nous, et bien que ça se passe dans la course. Dans le jeu. On veut que ce soit dans la course. Là, on verra qui est le plus fort. Comme ça, soit ils nous écrassent, soit on les écrase. Voilà, maintenant, on verra. J'espère qu'on va gagner Pékin Express. Si toutefois on gagne Pékin Express, ça sera dignement. On se regardera dans la glace. De toute façon, on a envie de gagner Pékin, mais dis-moi. C'est clair et net, on n'est pas arrivé à la onzième étape pour baisser les bras. Maintenant, deuxièmement, c'est clair qu'on a envie de passer devant eux et les écraser, mais sainement, dans la course. Si toutefois on perd Pékin Express, ça sera également dignement. On se regarderait dans la glace, la tête haute. Là, maintenant, notre objectif, c'est d'arriver à Pékin les premiers et de déployer le drapeau à Pékin. Les Pékin Express 2005, je vous assure que Fatimedi et Pipo Chico, c'est la meilleure finale qu'on peut avoir. On peut s'imaginer, quoi. La semaine prochaine, après trois étapes difficiles, les équipes quittent la Mongolie. Vous entrez dans un pays extraordinaire et immense. Très, 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 très loin de la civilisation moderne. Autour de moi, il n'y a que des dunes, des montagnes, des plaines. C'est magnifique. C'est de la balle. Après 9000 kilomètres de course en stop, l'aventure en Mongolie a pris une autre dimension, encore plus de découvertes, encore plus de sensations. Je ressens quelque chose. Je ne veux pas l'expliquer, mais je ressens quelque chose. Go, go, go. C'est marrant, le rap mongol. On a connu les gens de Mongolie, les gens très accueillants, servillables. Après le désert de Gobi, les équipes vont entrer en Chine. C'est la dernière ligne droite vers Pékin. Allô ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est plus difficile qu'en Russie, quand même. C'est qu'un express, c'est pas une promenade de santé. Allô ! Christ, je suis tombé, je me suis fait mal, c'est rien. On a fait du cheval et un fil, quoi. Je suis pas de la bombe, mon pote. C'est excellent, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, il a eu que nous monnaire en Mongolie. Des souffrances. Voilà. Les souffrances ont été à la hauteur de l'honneur et de la découverte qu'on a fait. Paul et Louis, Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe vont au bout de l'aventure. La semaine prochaine, ils s'affronteront sur la muraille de Chine. C'est une expérience fantastique, magnifique, de la vivre avec son père. C'est encore plus beau. Ça m'a permis de me connaître un peu mieux. Il reste deux étapes et trois équipes en course. La semaine prochaine, une équipe devra partir. Et on sera pris pour attaquer la Chine. La demi-finale se joue en Chine. La semaine prochaine, dans Pékin Express. Mehdi et moi, on joue la finale, point à la ligne. Si vous souhaitez participer à la prochaine aventure de Pékin Express avec l'un de vos proches, inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 36 06 ou sur m6.fr. La course contre la montre a déjà commencé.